... ... ... Cogérant de l'entreprise, siège du plateau, à Passa-Van. On passe un camion de bois par jour. On fait beaucoup de sillage sur liste, on fait pas mal de sur liste, très peu de standard. On scie un peu de tout, on a un ruban à un 14 centimulti et puis une déligneuse. Début difficile avec la mise en route d'un nouveau matériel, disons d'un ruban. Sur les premiers mois, quand on a débuté, on a un ruban cassé une par jour. Mauvaise connaissance de l'affûtage. On n'a pas tout de suite pensé que ça venait des lames, d'autant plus que les fournisseurs, enfin ceux qui entretenaient les lames, nous disaient que ça venait de chez nous. Le problème venait de chez nous. Donc les entreprises qui nous fournissaient les lames nous demandaient de régler le bâti, de vérifier le chariot, enfin que notre affiteuse était défectueuse. Et après on a racheté des lames brutes, c'est-à-dire pour les préparer, pour écraser tout ça. On s'est bien rendu compte que ces lames-là n'avaient aucun souci. Qu'est-ce qu'il y a de l'argent ? On s'est formé, on a fait une formation. C'est une formation qui a duré une semaine assez simple. On a vite compris des choses. On a quand même encore un suivi derrière. Quand on a un problème, on peut donner un coup de fil. Non, ça marche bien. On a gagné plus de cases dans les lames. On est quand même pas assez à... On a affûté deux fois par jour et puis maintenant une lame et le canneraire sur le bâti. On a gagné de la productivité aussi plus vite, aussi droit. Qualité de siège. Un siège qui est déjà plus propre. On a gagné 30 à 40% de vitesse de siège. Il nous a quand même mis en place une salle d'affûtage. Vraiment de l'organisation, quoi. Comment travailler ? On n'a plus d'intervenants. Maintenant, on est autonome depuis... Ça fait un an qu'on est autonome. Je n'ai jamais revenu quelqu'un de l'extérieur faire de l'affûtage chez nous. Après, c'est mon point de vue, mais l'affûtage en série doit se faire en interne. Quand il y a une lame qui revient, si elle a déjà quelques défauts, nous, on peut voir tout de suite, vérifier le bâti, donc les guides de pression, voir s'il n'y a pas un problème avec l'éjecteur de sûre. Beaucoup d'économies sur tout ce qui est affûtage. Parce qu'on le fait nous-mêmes alors qu'avant, tout était fait dans des entreprises extérieures. Maintenant, on est sûr de nos lames. Donc déjà, quand on fait nos lames, quand on cherche un problème, il est soit sur le chariot, soit sur le bâti. On est déjà sûr de la lame. Je pense qu'aujourd'hui, être autonome en série, c'est important. Comme si c'était une voiture et qu'il ne s'est pas changé un pneu. C'est pareil. Il n'en empagne, il n'en empagne.